Dans une tribune signée dans Jeune Afrique, Prof. Kako Nubukpo invite les dirigeants africains à tirer les leçons de cette crise sanitaire liée aux 10. Il leur demande également de renoncer aux discours néolibéraux débailleurs de fonds qui ont toujours conduit à négliger la construction d'États dignes de ce nom. Pour l'économiste togolais, l'urgence africaine, c'est la transformation sur place des matières premières qui, seule, est véritablement capable de créer de la valeur, des emplois et de diversifier la base productive de l'économie. Lecture Les dirigeants africains doivent comprendre que le discours de leurs collègues occidentaux a toujours été à géométrie variable. Espérons que cette crise rappelle à l'Afrique que sous-traiter à d'autres les attributs de sa souveraineté économique est une erreur. Le temps du monde fini commence. Cette pensée du poète français Paul Valéry traduit bien l'atmosphère de fin d'époque qui englobe la planète, avec l'accélération des décès dus à la pandémie de 10. L'Afrique n'échappe pas à la panique, même si ce sentiment est plus observé parmi ces élites urbaines mondialisées qu'au sein des populations rurales. Ces dernières, traditionnellement laissées en marge de l'émergence, savent bien qu'en dépit de sa dangerosité le 10 ne causera pas autant de décès parmi les Africains que le fléau du paludisme. Infimi en plein agiornamento est toujours plus keynésien. Et pourtant, le paludisme n'a jamais fait l'objet de mesures d'état d'urgence ou de ripostes coordonnées chez nombre de dirigeants africains, pourtant plus pronds à imiter la sémantique guerrière de leurs congénères occidentaux, dans un mimétisme qui confine souvent au ridicule, qu'à être attentif aux besoins vitaux de leur population. Il n'empêche, cette pandémie du 10 a le potentiel, si l'on accepte de tirer les leçons de son impact, encore mal évalué, d'engendrer un changement de vision salutaire sur la marche économique à adopter en Afrique, à court terme et à moyen terme. A court terme, les annonces de mobilisation de ressources donnent le tournis, 3 000 milliards de dollars aux Etats-Unis, de 500 milliards d'euros en Europe et plus de 450 milliards de FCFA, environ 700 millions d'euros, en provenance de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, une véritable prouesse de la part d'un régulateur financier peu habitué à autant de prodigalité en matière de création monétaire. Même le FMI n'en finit plus de faire son agiornamento-intellectuel, devenant à chaque crise majeure plus keynésien que les plus orthodoxes des disciples de l'économiste britannique John Maynarkin, avec des liquidités faramineuses prêtes à être injectées dans l'économie mondiale. Cruel déficit de financement des activités génératrices de revenus Ces mesures conjoncturelles sont d'autant plus bienvenues que les économies africaines souffrent cruellement d'un déficit de financement des activités génératrices de revenus et de la chute drastique de la demande mondiale. Parmi ces conséquences, un dévissage du cours mondial du baril du pétrole, tombé en deçà de 25 dollars, et la fin d'une forme de tourisme mondialisé, avalisée par la fermeture généralisée des frontières. L'Afrique, déjà exposée au risque de surendettement, subit, elle, de plein fouet ce choc sur la demande mondiale. Trois de ses six premières économies, Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Angola et Maroc, soit 65% du PIB du continent, sont fortement dépendantes du pétrole, Nigeria, Angola et Algérie. Dans la zone CFA, en Afrique centrale, les États devront subir le même cycle dépressif qu'en 2015-2016. Ce qui renouvelle les craintes d'une dévaluation du franc CFA expérimenté au second semestre de 2016. Renoncer au discours néolibéraux débailleur de fonds Cette période constitue peut-être une occasion inouïe pour le continent de renoncer au discours néolibéraux débailleur de fonds qui nous ont conduit à négliger la construction d'États dignes de ce nom et celles de secteur clé, santé, éducation, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et de leurs multiples avatars récents. Nos dirigeants devraient comprendre que le discours de leurs collègues occidentaux est, et a toujours été, à géométrie variable. Aujourd'hui, les gardiens intraitables de l'austérité se montrent soudain plus pragmatiques, loin de leurs propos habituels sur les urgences de l'équilibre budgétaire et de la stabilité monétaire. Trouver une réponse structurelle aux défis du développement Pour l'Afrique, le principal enseignement à moyen terme de la crise du coronavirus est celui-ci, le continent continuera d'être vulnérable aux chocs exogènes tant qu'il ne trouvera pas de réponse structurelle aux défis de son développement. Une chose est claire, la perpétuation d'une insertion primaire du continent au sein du commerce international, à savoir se limiter à exporter des matières premières vers le reste du monde et attendre passivement en retour des ressources financières volatiles qui alimentent les économies de rente, est proprement mortifère. Transformer sur place les matières premières L'urgence africaine, c'est la transformation sur place des matières premières, qui seule est véritablement capable de créer de la valeur, des emplois, et de diversifier la base productive de l'économie. C'est de cette manière que l'Afrique pourra alimenter son futur marché intérieur de plus de 2 milliards d'habitants grâce à sa propre production et réduire sa vulnérabilité vis-à-vis du reste du monde. L'historien burkinabé Joseph Kizerbo ne cessait de dire, il ne faut pas dormir sur la natte des autres, car c'est comme dormir par terre. Aujourd'hui, l'Afrique est à terre et attend une énième fois un secours en provenance du reste du monde. Gageons qu'elle saura se relever par elle-même et qu'elle comprendra enfin qu'elle ne pourra pas sous-traiter à l'infini tous les attributs de sa souveraineté économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !